– Bien dans son job, on parle de l'intergénérationnel. Alors, ça fait écho peut-être au débat sur les retraites, on ne va pas parler des retraites, mais c'est l'intergénérationnel, les seniors, la manière d'intégrer des seniors dans l'entreprise. Ça se passe bien ou ça se passe mal, l'intergénérationnel ? On en parle avec Alexis Gach. Bonjour Alexis. – Bonjour. – Vous êtes responsable commerciale Europe du Sud chez Atlassian. Alors, on va parler d'un sujet très sociologique. Je précise qu'Atlassian, c'est une entreprise de logiciels, c'est de l'informatique. – Alors, on est en effet, on est un éditeur de logiciels australien. C'est une des particularités qu'on peut avoir. Et on est aujourd'hui positionné un peu partout dans les grandes organisations. Donc, je ne dis pas qu'on est une forme de révélateur du mode de fonctionnement de ces organisations, mais en tout cas, on a aujourd'hui 260 000 clients dans le monde, ce qui représente quelques millions d'utilisateurs quotidiens. Donc, c'est une bonne façon de mesurer comment les entreprises travaillent aujourd'hui. – Donc, des datas, donc des données, donc une visibilité sur cette question de l'intergénérationnel. D'abord, un chiffre, celui qui m'a le plus interpellé, il y en a plein d'autres, mais 92% des employés ont fait partie d'une équipe multigénérationnelle. 92%, ce qui vient totalement tordre le cou à l'idée que les jeunes seraient d'un côté les seigneurs de l'autre. Ce n'est pas vrai, pas vrai dans l'entreprise. – Alors, tout à fait. Le 92% m'a également fortement surpris. Mais il faut en plus ajouter à ça le fait que les employés sont contents. C'est-à-dire, il y a deux éléments dans ce chiffre-là. Le premier, c'est de s'apercevoir qu'en effet… – La masse. – Exactement. La plupart des collaborateurs avec qui vous êtes amené à travailler travaillent dans des équipes dans lesquelles il y a plusieurs générations. Ça, c'est un premier point. 92%, c'est colossal. Mais je pense que le deuxième, c'est qu'en plus, c'est quelque chose qui est favorisé par l'organisation. Donc, si on regarde un peu plus loin dans l'étude, on s'aperçoit que nos leaders ont tendance à favoriser ça. Ils y voient un bénéfice. Et donc, c'est un mode de fonctionnement nominal, on va dire. – Il y a un sujet, alors je fais une parenthèse un peu drôle, mais il est intéressant parce que dans les enjeux de l'intergénérationnel, il y a l'idée que les jeunes ont de l'humour, ils ont leur style, ils ont leur scrolling, ils ont leurs mots, puis les seniors, ils ont du mal à taper sur le clavier. Bon, tout ça, évidemment, est un cliché. Mais l'humour n'est pas si simple à faire passer. Comment ça se passe ? Parce que c'est un point qui a été évoqué. Ça se passe bien, mais il y a quand même des petits points de frottement, quand même. – Alors, c'est un des points qui m'a fait sourire à la lecture des résultats de cette étude, c'est qu'en effet, l'humour est probablement le point qui passe le moins bien, on va dire, entre les différentes générations. Il y a énormément de choses positives. En tout cas, si on doit retenir quelques éléments d'attention, clairement, l'humour d'un baby-boomer ne passe pas forcément bien avec la nouvelle génération et inversement. Ça veut dire, pour les RH, d'une manière générale, qu'il faut en tenir compte dans les différentes activités qu'on peut être amené, vous savez, l'espèce de jeu qu'on peut amener à faire pour faire de la cohésion entre les équipes. Il faudra probablement tenir compte de ça. C'est le seul point un peu négatif, si je puis dire. On va faire quand même focus sur les points positifs. Les managers, 43% d'entre eux considèrent que ces équipes multigénérationnelles sont très bonnes, on le découvre, et ils obtiennent de meilleurs résultats. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si chacun fait un pas l'un vers l'autre, on construit à la fois du dynamisme, de l'expérience, et que les deux réunis, c'est de la bombe. Moi, c'est mon ressenti également, à cette lecture-là. Je pense qu'il y a, je le regarde au travers du prisme, entre autres, du fonctionnement qu'on peut avoir chez Atlassian, on est dans ce contexte-là. Il faut que l'entreprise soit relativement inclusive. Le fait d'accepter déjà de mélanger des anciens et des nouveaux, je pense qu'on prend le meilleur des deux mondes, en effet. Et les résultats qui sont mesurés aujourd'hui tendent à démontrer que c'est plutôt une très bonne approche. Et d'ailleurs, comme vous le disiez, la plupart des leaders sont assez favorables à faire ce mélange. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les jeunes vont amener, alors c'est un peu bateau, mais les jeunes vont amener une connaissance probablement du digital. Ils sont nés avec. Ils n'ont pas la même approche. Digital native ? Exactement. Ils ont quelques éléments amusants. Ils sont habitués à une forme de transparence. Quand vous avez 25 ans aujourd'hui, l'Internet fait partie de votre vie, le mobile fait partie de votre vie. Tout est transparent, tout est accessible. Peut-être que les générations plus anciennes n'ont pas cette mode de fonctionnement. Mais par contre, ils ont une expérience, une expertise. Ils ont des choses qu'ils peuvent enseigner. Et je pense qu'en effet, le mélange de ces deux mondes donne des résultats plutôt positifs. 49% pour les décideurs. La collaboration multigénérationnelle contribue à l'épanouissement personnel des employés. Donc ça, c'est ce que pensent les décideurs. 49% chez les baby-boomers et Génération V, c'est 38% chez la génération Y et Z. Juste un peu de sociologie, je ne sais pas si vous êtes allé jusque-là, mais est-ce que ces jeunes, qui finalement ne se sentent plutôt pas si mal que ça avec les seniors, est-ce qu'il n'y a pas un côté « je cherche mon père » ? Est-ce que j'ai aussi besoin d'être un peu encadré, cadré par des gens qui ont de l'expérience et qui savent un peu plus ? Alors l'étude ne permet pas d'arriver à cette forme de conclusion, mais je vais le prendre différemment et je vais juste prendre mon expérience. Je suis dans une organisation où, moi quand je suis arrivé il y a 3 ans chez Atlassian, il y avait 5000 collaborateurs. Aujourd'hui, il y en a 11 000 ans, 3 ans plus tard, pour vous donner une idée de la croissance. Et l'âge moyen s'est élevé. Parce qu'on commence à rentrer dans des relations avec des grandes entreprises, on a besoin d'un certain nombre d'expertise sur un certain nombre de sujets. Et donc on a ce sujet en interne de comment on fait travailler des générations très jeunes avec des générations, on va dire, moins jeunes. Et je pense qu'on amène une expertise. Je ne sais pas s'il y a une relation de père et enfant. Par contre, on a vécu, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on est dans ce milieu-là. Donc il y a l'expertise. Et donc on amène un certain nombre de choses qui évitent probablement aux générations suivantes de faire des erreurs. Et ça, je pense que c'est énormément apprécié par les plus jeunes d'entre nous. Merci de nous être déplacés, de nous avoir rendu visite avec l'explosion d'Altassian, et pas d'Altassian. Si vous voulez. Comme je veux. Je l'ai dit des deux manières. Merci Alexis Gach, avec cette étude sur l'intergénérationnel qui est intéressante, parce que c'est le fruit de vos datas, et je dirais du thermomètre trempé dans toutes les entreprises où vous intervenez. Vous êtes le responsable commercial Europe du Sud. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. On tourne une page. Le Cercle RH crée son job idéal. Comment faire ? Ça paraît être un rêve idyllique. C'est possible, à condition évidemment d'être bien accompagné, bien encadré, pour faire construire, grandir sur l'entreprise. On en parle tout de suite. C'est le Cercle RH, et j'accueille mes invités. C'est le Cercle RH, et j'accueille mes invités. C'est le Cercle RH, et j'accueille mes invités.